Yo c'est Diaye pour Boap Media sur Hitwave Yo c'est Diaye, producteur de Bruxelles. J'ai 26 ans et je fais de la prod depuis 6-7 ans. Quelque chose du genre... Si merde... Alors ça c'est le morceau celle-ci que j'ai produit pour Absolem sur Talk City Part 2. Et en gros l'histoire de ce morceau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en ont rendu compte et ça a été un grand débat, c'est qu'en gros on s'est totalement inspiré du morceau d'Oumébi de Rema. Et en fait c'est Abso qui lui a découvert ce morceau et qui fait blinder. Il m'a dit vas-y le rap c'est bien mais j'ai envie de faire autre chose. Et comme beaucoup de fois en studio t'as des artistes qui viennent et qui te disent j'ai posé sur un type beat ou bien t'as entendu le dernier son de Drake, viens on fait une prod dans ce délire là etc. Lui m'a dit pareil. Et en fait le truc qui est particulier avec ce son, c'est qu'en fait à chaque fois quand je refais une prod, pas que je la refais mais que je m'inspire pour essayer de comprendre un peu où l'artiste veut venir etc. Là genre je l'ai fait mais je l'ai trop bien fait. C'est à dire qu'elle ressemblait trop en fait. Donc on s'est retrouvé avec une prod qui était un peu trop similaire, même si j'ai fait en sorte qu'elle ne le soit pas trop en rajoutant des guitares, des trucs etc. La structure machin. Mais c'était le grand débat parce que t'as des gens qui cramaient directement dès qu'on leur faisait écouter le morceau. Mais les gens qui fait le morceau trouvaient ça lourd, la vibe etc. Ils connaissaient pas Abso sur ce délire là. Donc on s'est posé beaucoup de questions pour les droits aussi par rapport à Rema machin. Puis au final on s'est dit vas-y t'sais quoi sortons le. Et voilà puis lui au final enfin tu vois au niveau de la top line et tout machin on a vraiment essayé de s'écarter du truc. Parce que le but était pas de faire un remix juste de s'inspirer. Mais malheureusement on a fait un bon morceau et j'ai été trop juste par rapport à la prod de base quoi. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce morceau franchement je le kiffe. Et le clip aussi est très chaud. En gros Absolem je l'ai connu par Phasm qui est un producteur de Bruxelles. En fait j'ai habité avec Phasm, je sais plus si j'habitais encore avec lui, si j'habitais déjà avec lui ou pas. Mais en gros il venait au studio parce que Phasm produisait son ancien groupe qui s'appelle Hésitab Squad à Absolem. Avec un autre rappeur qui s'appelle Sly de Liège. Et quand ils ont fait ça moi j'habitais avec lui et il entendait les prods que je faisais. Donc moi je le connaissais de loin mais tu sais on se checkait mais voilà quoi sans plus. Après moi je me rendais compte que c'était un rappeur très chaud. Il avait 18 ans à l'époque même un peu moins 17 je crois. Donc pour son âge et tout il était vraiment super chaud. Et puis voilà. Puis un jour on habitait dans une maison où les murs étaient plus fins que des feuilles de papier. Donc moi j'entendais tout ce que Phasm faisait. Tous les gens qui allaient chez Phasm m'entendaient ce que je faisais. Et des fois t'as des gars ils venaient ils toquaient à ma porte. Ils disaient ah tu fais des prods, vas-y fais écouter machin. Et Absolem a fait partie de ces gens. Alors ça c'est le morceau JNF Jeune et Fou que j'ai produit pour Caribie. Et en gros l'histoire elle est assez longue avec elle. En gros ça vient de Tonino qui est un rappeur à la base de Namur. Mais que j'ai rencontré ici à BX. Et en fait c'est au tout début où je faisais des prods. Boombap etc machin. Lui il travaillait avec le 16. Moi je suis rentré un peu dans le rap game en rencontrant le 16. C'est là que j'ai rencontré Kabba, Janjas, Las Mala etc. Enfin plein de gens. Et en gros lui t'as fait avec eux. Et c'est un peu lui qui m'a introduit dans le rap game. Parce que vu qu'au début je faisais même pas vraiment de prod. Juste faisais du piano. Et en gros j'ai rajouté des pianos sur son album. Qu'il a fait avec le 16. Ça s'appelle Essie en face des trous. Puis de là on est devenus potes. Moi je kiffais beaucoup ce qu'il faisait etc. Et lui il travaillait dans une maison de jeunes. Et il a décidé de faire un projet ou créer pour des jeunes qui étaient là-bas. Et qui kiffaient faire du son etc. Mais qui n'avaient pas l'opportunité de le faire. On a fait quelques résidences où il m'a appelé. Et en mode j'ai produit pour eux plein de trucs etc. Et en gros un des sons qui est ressorti de ça c'est celui-là. Celui que j'ai produit pour Caribie. Et voilà quoi. Après la prod est un peu assez ancienne. Parce que au final le son est sorti quand même longtemps après qu'on l'ait fait. Mais voilà franchement elle est talentueuse. Ça arrive souvent dans le premier milieu qu'il y a des prod qui restent comme ça en suspens. On va dire sans avoir disponé. Qui posent dessus pendant longtemps. Tu veux que je te montre mon ordinateur ? J'en ai mille des prods qui restent en suspens. Et qui... Ouais non malheureusement c'est toujours comme ça. Parce que de toute façon en fait. Enfin voilà c'est pas parce qu'on place une prod que ça veut dire qu'elle va être gardée. Que l'artiste va la kiffer. Va la mettre sur tel projet. Sur tel truc etc. Moi je pense que c'est vraiment beaucoup dû au hasard. Et voilà. Franchement. Je sais qu'il y en a qui ne seront jamais preneurs. Je sais qu'il y en a. Elles ont juste eu l'amour que je leur ai donné quand je les ai faites. Et puis après elles meurent. Elles meurent d'ordinateur. Mais comme les artistes. Les artistes font plein de morceaux qui meurent aussi tu vois. Donc en vrai. Ça fait partie du jeu. C'est comme quand tu fais un projet. Là par exemple on va sortir un projet avec Venlo. Bah il y a... Je sais pas frère. On a dû faire 35 morceaux. Il y en a 12 qui sortent quoi tu vois. Et c'est logique en fait. Des fois pendant une journée tu fais 10 prods. Et elles sont nulles. Et elles vont mourir dans ton ordinateur. Et puis le lendemain t'en fais une qu'incroyable et tu la places. Et puis voilà quoi. C'est le jeu. C'est le jeu. Faut accepter d'y participer c'est tout. C'est Caballero et Jean Jas pour Vivo Discover. On va jouer le titre blessé. Ah si si tu l'as retrouvé celle-là. Je ferme les yeux. Je ne pense qu'à toi. Alors ça c'est le morceau blessé que j'ai produit pour Caballero et Jean Jas. Qui est sur Double Hélice 2. Et alors ce morceau il a une vraie histoire. C'est le premier gros placement que j'ai fait. On va dire. Le fait que tous les gens qui ont reçu cette interview n'ont probablement jamais entendu ce morceau. C'est parce qu'en fait c'est un morceau caché. Sur une track de Double Hélice 2. Mais qui est disponible que sur l'album. Donc en vrai. Il y a très très peu de gens qui le connaissent. Et moi je le kiffe de ouf. Et en fait pour l'histoire. J'ai essayé de placer pour Caballero et Jean Jas sur Double Hélice 2. C'était il y a 4 ans je crois. Avec mon gars BBL. On s'était dit en mode. Vas-y viens on essaie de placer. Lui qui a déjà placé repeat. Sur Double Hélice 1. Et puis je leur envoyais. Je ne sais plus. 30, 40, 50 prods. Et il n'y a rien qu'ils avaient vraiment kiffé. Et donc un jour je leur dis. Ouais les gars ça dit quoi ? Est-ce que vous avez un retour et tout ? Et ils m'ont dit. Ouais y en a une. On a kiffé et tout. On a fait un morceau dessus. Et en fait. Je ne me rappelais même pas d'avoir envoyé cette prod. Et voilà. Vu que c'était une prod très funky et tout. Je n'aurais jamais pensé à leur envoyer en vrai. Et puis il s'est avéré qu'en fait. Il y a un. Il y a Vevo qui s'était intéressé au morceau. Parce qu'il devait faire un Vevo Live. Un Vevo Discover. Je ne sais pas ça que ça plaît. Et il y a un gars. Un producteur français. Qui s'appelle Guts. Qui lui avait blindé. Qui fait le morceau. Et en gros il a proposé avec son band. De rejouer le morceau. Donc là moi j'avais trop bon. Parce que c'est vraiment un. Je ne sais pas. C'est le côté de se faire. D'avoir une prod qui est rejouée. Par des musiciens. Etc. Tu vois. Je ne sais pas. Ça a une certaine magie. Une certaine valeur. Et puis au final. Ils m'ont proposé. Vu qu'à la fin du morceau. Il y a un solo de piano. Enfin un solo de synthé. Ils m'ont proposé d'aller avec eux. Et tout à Paris. Donc voilà quoi. J'étais là jeune beatmaker. Je ne sais pas quel âge j'avais. Je crois que j'avais 21. Peut-être 22 ans. Et voilà. Ils m'ont vendu ce rêve. On est allé à Paris. Machin. Hôtel. Tout le bazar. Et puis. Et puis on a fait. On a fait ce truc là. Dis moi si je te fais vraiment du mal. Je n'arrive plus toi à avancer. Dis moi si je te fais vraiment du mal. Ok si si. Alors celle là. C'est le titre. Dis moi. Que j'ai produit avec Phasm. Sur l'album de Roméo Elvis. C'est aussi une track. Que j'aime beaucoup. Parce que. Déjà parce qu'elle est très rock. Moi mon influence. Elle est très rock. J'écoutais beaucoup de rock. Quand j'étais petit et tout. Et. J'ai clairement l'envie. D'amener ça un peu. Dans le rap. Dans la musique. Pas comme si ça existait pas déjà. Mais en vrai. C'est quand même très rare. Surtout. Côté francophone. Et en gros. C'était avec Phasm. Il était chaud qu'on se capte. Parce qu'on a. Ça faisait un an. Qu'on n'habitait plus ensemble. On faisait plus trop de sons. Avant. On faisait beaucoup de sons ensemble. Vu qu'on est habité dans la même maison. Et. On s'est capté pendant une semaine. On a fait. Je ne sais pas. 12. 13 pros. Un truc du style. Et. Et voilà. Le but c'était de faire des morceaux. Un peu plus musicaux. Vu que lui c'est un guitariste de base. Moi je suis un pianiste de base. Etc. On voulait faire. Plus que des prods. On va dire un peu. Classique. Puis on a fait ce morceau. Qui est aussi parti d'un truc assez particulier. Parce qu'en vrai. J'avais fait une mélodie. Juste une mélodie. Il y a genre 6 mois. Et on s'est dit. Vas-y on est chaud de faire un truc rock. Et tout. Mais on ne savait pas trop. Sur quoi partir. Et je l'ai fait écouter cette mélodie. Qui est le. Du début. Et puis lui il a rajouté sa grade direct. Et puis en mode. C'est parti. Et en vrai. Vu que. Roméo. S'entend bien avec phase. Mais il lui avait dit qu'il kiffait. Les trucs un peu rock. Et tout. Qui cherchait ça pour son album. On l'a envoyé. Et franchement. Il a direct. Il a direct kiffé. Et puis voilà. Et puis le morceau est né. Si ce morceau. Il n'y avait pas des batteries trap. Mais il y avait des batteries naturelles. Tu vois. Bah peut-être que. On va dire. Le public de Romelvis. Ou le public rap. Auraient plus de mal à accrocher. Donc en vrai. Moi comme je le vois. Il faut essayer de trouver. Qu'est-ce qui marche dans le genre. Enfin. Dans les deux genres. Que tu veux mélanger quoi. Tu veux faire de la trap. Un peu rock. Bah c'est plus intéressant. De mettre des mélodies rock. Avec des sonorités rock. Et une grosse batterie trap. Qui tape bien. Qu'une grosse 808. Plutôt qu'une batterie rock. Et de mettre des sonorités. Qui tape mais. Mais voilà quoi. Moi je kiffe beaucoup vers ça. En tout cas. C'est toujours un challenge. Je trouve. Et en vrai. C'est un peu comme ça. Qu'on fait avancer le truc. Tu vois. Mélanger les. Que ce soit dans le rap. Ou dans plein d'autres styles. Faut un peu se pousser à mélanger. Prendre des risques quoi. Mélanger les choses. Bah alors. Le disque de platine. C'est le disque de platine. Pour Romelvis. Pour son album chocolat. Et. Bah en fait. Tu vois. C'est clairement une fierté. C'est clairement un objectif. Que n'importe quel producteur. A envie d'atteindre. Je pense tu vois. Un disque d'or. Un single de platine. Etc. Après le truc. C'est que. Au final. Je suis très reconnaissant de l'avoir. Mais par rapport à ma musique. Je cherche aussi une reconnaissance. Différente. Tu vois. Dans le sens où. Ça n'apporte. Ça n'apporte pas plus de valeur. À ce que je fais. Pour moi. Tu vois. C'est à dire que. En fait. J'accorde limite. Pas plus. De reconnaissance. Ou d'importance. À avoir mon son. Qui est joué. En concert. Tu vois. Que. De me dire qu'il y a plein de gens. Qui l'ont écouté. Etc. Le disque de platine. Au final. C'est beaucoup pour. Pour les gens autour. En fait. Tu vois. C'est une certification. Ça certifie ton travail. Là où. Dans mon avis. Bah si je fais une prod. Et qu'elle est sur un disque de platine. Sur un disque de platine. Mais en vrai. S'il fait pas platine. Bah ma prod. Tu vois. C'est la même en fait. Mais encore une fois. C'est le jeu. Tu vois. T'as un artiste. Qui valide ton son. Donc il a une certification. Donc t'es certifié. Et donc les gens se disent. Ok. Le gars sait faire des prods. Qui vont sur des albums de platine. Mais c'est plus. Le gars sait faire des prods. Qui plaisent à un artiste. Qui fait platine. Tu vois. Donc c'est. C'est un peu ce délire là. Mais voilà. Tu vois. Ça reste. Ça reste un bel objet. Et puis voilà. Tu vois. Dans le rêve d'un producteur. J'ai un studio. Avec un mur rempli de disques d'or. Et de disques de platine. Et en même temps. C'est bien. Parce que. Bah ça te rappelle. Tu vois. Y a des moments où tu peux te dire. Tu sais. T'es un peu perdu. Machin. Tu dis. Vas-y. Tu sais quoi. En vrai. J'ai quand même accompli ça. Donc c'est sûr. Ça fait plaisir. Mais c'est pas le plus important. C'est clairement pas le plus important. La reconnaissance musicale pour moi est beaucoup plus importante. Tu sais quoi. Tu sais quoi. Tu sais quoi. Tu sais quoi. Caire. Tu sais quoi.